Musique Pour moi député, je me battrai pour la gratuité des transports en commun. Alors pourquoi je propose cette mesure ? Parce que je pense que c'est une mesure écologique, une mesure qui permet de lutter contre le réchauffement climatique, qui est la première des priorités en termes environnementaux. La deuxième raison, c'est que ça permet aussi de lutter contre la pollution de l'air. Et il y a deux autres avantages à cette mesure. C'est un élément qui donne du pouvoir d'achat aux familles, et c'est un élément aussi qui permet de créer des emplois. Donc je crois que c'est une mesure extrêmement positive, en tout cas dans la banlieue d'Angers et à Angers même. Ça fait deux ou trois ans qu'on se bat pour cette mesure, qui est très attendue par nos concitoyens. Alors voilà, j'avais envie de terminer en disant comment on met en place cette mesure. Bon, moi je crois que c'est quelque chose qu'on peut travailler de manière collaborative et citoyenne, avec des ateliers législatifs, avec les usagers, avec les acteurs, avec toutes les personnes qui sont intéressées pour voir comment on peut mettre ça en place. En attendant, et pour le faire de manière rapide et efficace, une des propositions qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est de dire que l'État, à travers ses DGF, ses dotations globales de fonctionnement aux communes et aux collectivités territoriales, devraient donner une prime à toutes les agglomérations qui passent à la gratuité des transports en commun. Je pense que ce type de mesure permettrait d'aller très vite vers la mise en place, et en tout cas, moi député, c'est ce que j'aurais envie de faire dans ma circonscription et au-delà. Voilà, et bien merci, et à bientôt, et bon courage à tous ceux qui, avec moi, porteront cette mesure.